Je vous propose de vous rafraîchir dans la piscine naturelle de Montpré-Chambord dans le Loir-et-Cher. Cet été, 26 000 personnes ont déjà profité de cette eau claire et saine sans produits chimiques. Un luxe accessible grâce aux petites mains qui s'activent quotidiennement dès l'aube. Marine Rondonnier et Sanas Nawi les ont rencontrés. De l'huile de coude et des grattoirs sont les seuls outils de David et Mani. Tous les matins, de 7h à 10h30, ces deux saisonniers astiquent le sol du bassin. On est là pour entretenir le fond du bassin, pour gratter le biofilm qui se forme en 24 heures. Et donc c'est pour éviter que les gens glissent tout simplement quand ils rentrent dans l'eau. En fin de saison, avec les fortes chaleurs, le travail est encore plus difficile. Les algues prolifèrent plus vite. A 10h30, avant l'ouverture au public, le responsable de la baignade fait un premier contrôle visuel. Là on s'aperçoit que l'eau est un petit peu haute, le niveau de l'eau est un petit peu haut. Donc on va voir au niveau du local technique ce qui s'y passe. Le local technique se situe juste en dessous de la baignade. C'est ici qu'apparaît la température de l'eau. Quand elle dépasse 26 degrés, de l'eau froide est automatiquement injectée dans le bassin. 26 degrés parce qu'au-delà, il y a certaines bactéries qui vont se proliférer. Si cette baignade est traitée sans produits chimiques, c'est grâce à ce bio-filtre. On a un espace de 1000 mètres carrés planté de roseaux et de plusieurs plantes avec des iris, des mandos, qui poussent à la fois dans une terre végétale mais aussi dans une roche volcanique qui s'appelle la poutzelane. Et c'est l'effet des deux, des racines des plantes plus la poutzelane qui crée un enzyme pour désinfecter l'eau. Seule limite, au-delà de 900 personnes par jour, le système de filtration est saturé. Plus qu'une semaine pour en profiter. Fin août, le bassin et ses 10 salariés prendront leur quartier d'hiver. Merci! Bonneution ! Merci.